Bonjour, vous avez installé un site WordPress en local sur votre PC afin de pouvoir travailler dessus sans souci et sans le mettre en ligne au préalable. Et maintenant que vous l'avez finalisé, vous voulez le migrer en ligne sur votre formule cPanel que vous avez au préalable commandé auprès de nos services. Donc pour cela, rien de plus simple, je vais vous montrer une méthode à partir du plugin Duplicator. Donc pour le test, je me suis installé moi-même un site WordPress en local et je vais donc me rendre dans l'administration de ce site. Donc la première chose à faire est de se rendre dans la partie extension puis on va cliquer sur le bouton ajouter et nous allons rechercher le plugin Duplicator. On va utiliser Duplicator extension de migration WordPress et je vais cliquer sur installer maintenant. Ça va prendre un petit peu de temps pour le télécharger et l'installer sur votre WordPress et une fois que l'installation sera terminée, vous n'aurez plus qu'à l'activer. Voilà, donc je clique sur activer. Duplicator est apparu dans le menu de gauche, je vais cliquer sur celui-ci. On me propose de créer un paquet. Donc un paquet, c'est une sauvegarde de votre site qui va comprendre deux fichiers. Un fichier PHP installeur qui va permettre ensuite de lancer l'installation de votre site lorsque l'on le mettra en ligne et vous aurez une archive qui comprendra les fichiers de votre site et également la sauvegarde de votre base de données. Pour créer cette sauvegarde, nous allons cliquer sur créer un paquet. Le nom de la sauvegarde va comprendre la date suivie du nom de votre site. On peut ensuite faire quelques configurations dans la partie stockage, archives et installeurs, mais concrètement, vous pouvez laisser la configuration par défaut et cliquer simplement sur suivant. Un scan va être fait de votre site afin de s'assurer que tout est bien en règle pour créer la sauvegarde de votre site. Ici, pas de problème, tout est bon, nous allons pouvoir cliquer sur le bouton création. Donc là, selon la taille de votre site, cela peut prendre un petit peu de temps, mais c'est généralement quand même assez rapide. Une fois que la sauvegarde est terminée, il suffit de cliquer sur le bouton, du moins sur le lien téléchargement en un clic. Donc là, ça va télécharger les deux fichiers, donc le fichier PHP installeur et l'archive qui contient les fichiers de votre site et la sauvegarde de la base de données. Une fois que vous avez récupéré ces deux fichiers, il n'y a plus qu'à aller sur le cPanel. Ici, première chose à faire une fois qu'on est sur le panneau de contrôle cPanel, ça va être de créer une base de données pour notre site WordPress et créer un utilisateur de cette base de données. Donc pour cela, on va se rendre dans la partie base de données et dans base de données MySQL. Je vais créer une base de données que je vais appeler tout simplement WordPress. Et je vais maintenant créer un utilisateur. Donc là, il faut juste un petit peu descendre à la partie utilisateur MySQL. Donc ici, je vais créer également un utilisateur nommé WordPress et je vais générer un mot de passe. Pensez à bien sauvegarder celui-ci. Cliquez ensuite sur « J'ai copié ce mot de passe dans un endroit sûr » puis sur « Utiliser le mot de passe ». Enfin, on va cliquer sur « Créer un utilisateur ». Une fois que vous avez créé votre utilisateur, il ne reste plus qu'à le lier à la base de données. Il faut descendre en bas de la page et on va aller dans la partie « Ajouter un utilisateur à la base de données ». On sélectionne notre utilisateur, notre base de données, et on clique sur « Ajouter ». On peut donner des privilèges à l'utilisateur sur la base de données. Ici, cliquez simplement sur « Tous les privilèges » et enfin sur « Apporter des modifications ». Voilà, donc l'utilisateur a bien été ajouté à la base de données. Nous allons maintenant mettre en place les fichiers sur le serveur. Nous allons retourner à l'accueil du panneau de contrôle puis dans « Gestionnaire de fichiers ». Nous allons nous rendre dans la partie « Public HTML ». Et c'est ici que nous allons mettre en place nos fichiers. Pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà mis en place mon archive. Il ne reste plus qu'à mettre le fichier « Installeur ». Je vais cliquer sur « Charger ». Sélectionner un fichier. Pour mettre mon archive, il suffisait simplement de double-cliquer dessus. Là, je vais simplement ajouter en plus mon fichier « Installeur ». Donc là, tout est bon. Je peux quitter cet onglet. Et là, si je recharge, on voit maintenant que j'ai bien mes deux fichiers. Donc maintenant que tout cela est mis en place, il ne reste plus qu'à aller sur notre site. Donc là, moi ici, « TestCpanel LWS.fr ». Première étape, on voit que la partie « Setup » s'est bien déroulée. La validation est OK. Donc tout ce qui est demandé est bien en place. Nous avons juste à cocher la case « I have read and accept all terms » et cliquer sur le bouton « Next ». Nous allons avoir l'extraction des différents fichiers qui vont se faire sur le serveur Cpanel. Cela peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de votre sauvegarde. Donc, une fois que nous sommes ici, dans la partie « Action », on va laisser « Connect and remove all data ». « Host », nous allons laisser « Localhost ». « Database », donc là, on va aller récupérer le nom que nous avions donné à notre base de données. Donc, pour rappel, ici, dans « Base de données », vous avez le nom, ici, de votre base de données que je vais indiquer. nous récupérons l'utilisateur. Et enfin, le mot de passe. Donc, on va faire un test de connexion. Tout est OK au niveau de la validation. On peut cliquer sur « Next ». On nous reprécise bien comment va être installée la base de données. Il suffit de cliquer sur « OK ». Il suffit d'attendre que la base de données soit mise en place. Donc, ici, on va pouvoir modifier légèrement certaines configurations de notre site. Donc, ici, on peut modifier le titre de notre WordPress. On peut modifier l'URL. Donc, là, par exemple, je vais juste rajouter le « S » pour être en HTTPS. Le chemin. Donc, là, on reste sur notre public HTML. Donc, dans la partie « Replace » et « Options ». Donc, « Options », on peut créer un nouveau compte admin, si on le veut, ou simplement garder celui qu'on avait créé en local. Moi, ici, dans mon exemple, je vais simplement cliquer sur « Next » pour passer à la suite. L'installation est terminée. Et on me propose de me loguer dans l'admin WordPress pour finaliser l'installation. Et je vais laisser cocher « Auto-Delete Installer File After Login » afin que les fichiers que nous avions mis en ligne soient effacés suite à cette installation. Je vais me connecter avec mon compte. Les fichiers ont bien été retirés. Donc, tout ce qui était lié au fichier de sauvegarde a été supprimé du serveur pour ne conserver que les fichiers du site. On va ensuite aller sur notre site en ligne. Et on peut voir que mon site est maintenant en ligne sur mon nom de domaine test-cpanel-lws.fr